Je te donne tout ce que je veux, ce que je... Oh là ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek. Je suis GSG, votre dealer d'accords, on vous donne rendez-vous deux fois par semaine, les mardis et les vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, films, séries télé et reviews à venir by GSG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à tous nos tipeurs. Je vous rappelle, la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. Et oui, ça y est, grâce à l'effort de beaucoup de... Toujours des mèmes, bien évidemment. Pas des mèmes les autres. Voilà, grâce à l'effort et à la participation de nos tipeurs. Alors, je n'ai pas le truc, je vais me mettre comme ça. Il faut que ça rafraîchisse. On les remercie, on remerciera les derniers, Sébastien Paulet, on a Fredo, Sandeux, Ken Gueno, Michael, André Mota, Cisco, Effet Shopping et Alex J. qui sont donc nos derniers tipeurs et qui ont permis de passer le deuxième palier. Et surtout, le troisième palier. Deuxième palier, on a au moins une émission par semaine. Et troisième palier, on a au moins deux émissions par semaine. Donc oui, c'est garanti. Le mois prochain, il y aura au moins une émission le mardi et le vendredi. On est à 64% pour trois émissions par semaine. Je suis en train de réfléchir. J'aimerais bien faire un autre format en plus et tout. Donc, je suis en train de réfléchir. Je me dis, si vous avez l'envie, vous en venez d'avoir un peu plus de rendez-vous, petit café et moi, je pourrais faire un peu plus de vidéos. On parlera notamment, j'aimerais bien faire des trucs avec les déballages et tout. J'ençois tellement de produits que ça pourrait être vachement sympa de déballer les trucs un peu en direct et tout. Je ne sais pas, je réfléchis à pas mal de choses. Donc voilà, merci à nos tipeurs. Merci également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission. Là, ça ne coûte rien. Il suffit d'aller en bas dans YouTube, de mettre un pouce en l'air. Et si vous êtes abonné, bienvenue dans la famille. Si vous êtes resté abonné, bienvenue. Et si vous ne l'êtes pas encore, il ne vous reste plus qu'à le faire. Et comme ça, vous rejoindrez un peu cette grande communauté. Oyez, oyez. Alors, attends, je n'ai pas cliqué là-dessus. Voilà, donc ça sera tout pour ça. On va mettre, allez, tac, ici. Boum, bimbadabou, voilà. Allez, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre. Toutes les vidéos, toutes les vidéos que je poste directement sur mes deux chaînes. GLG Review pour les reviews, GLG Vidéo pour les JT du Geek. Elles sont sur legeek.tv. C'est plus simple. Elles sont également sur JT Geek. Sur JT Geek, il y a tout et il y a des news. Legeek.tv, il n'y a que mes vidéos. C'est pas mal aussi. Je vous rappelle, si vous aimez ce joli t-shirt, qui n'est pas un t-shirt que tu crois. Voilà. On croirait que c'est une virgule. Mais non, c'est une virgule barrée. Donc, du coup, AliExpress les vendent carrément moins cher. 7,30€. Voilà. Disponible en XS, SL, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL. Et après, c'est des dessus de lit. Après, on appelle ça des draps ou des couettes. Pour mettre par-dessus. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire ? Voilà. Donc, ça, c'est tout. Vous pouvez aller. C'est de l'affiliation. Donc, vous allez directement chez le vendeur. Vous vous arrangez un peu avec lui et tout. Et moi, j'ai une petite commission. Ça fait plaisir. Tiens, d'ailleurs, pour fêter un peu sous le vache, je me suis acheté une nouvelle casquette. Regarde. Alors, 120 baht. C'est en promo en ce moment. Regarde. 120 baht. Elle est jolie en plus. Brodée et tout. Voilà. 120 baht, ça fait 3,20€. Voilà. Sur le marché, ici. Donc, c'est pas la peine de mettre un commentaire. Ouais, mais c'est de la contrefaçon. Alors, 3,20€. Voilà. Brodée et tout. Ça fait bien la blague. C'est-à-dire que bon, après, même si je les lave quand même. Je me dis, bon, voilà. Si elle arrive en fin de vie, j'aurai moins de peine que... Je sais pas comment ça vaut une vraie casquette. Je crois que c'est Chéron, hein. Je vais arrêter dans les magasins et tout. Putain, les enfoirés. Alors que la qualité n'est pas souvent dingo, dingo. Elles sont plutôt miquées. On est d'accord. Bon, Skyphone, mon site de code promo, pas eu trop de temps cette semaine et tout. Mais on va voir comment on peut remettre ça en place. En fait, il n'y a pas eu vraiment de grosses promos. Et puis, il n'y avait rien de... Voilà. Il n'y a rien d'eux bien cette semaine. Voilà. Bon, on parlera des premières news. Puisque, alors, Mezzu avait déjà confirmé... Alors, non. Mezzu avait déjà confirmé que ça allait être une des marques qui allait être partenaire de Harmony OS. Alors, c'est plus intéressant que Midea et tout. Parce qu'on dit Harmony OS, l'OS Huawei et tout. Donc, c'était plutôt intéressant. Et Mezzu ne faisant que des smartphones, on s'est dit, « Waouh, enfin, on va avoir des smartphones autres que Huawei sous Harmony OS. » Et en fait, non. C'est plutôt pour leur partie IOT, leurs produits device connectés. Un peu comme Midea qui fait des frigos et plein de produits comme ça qui sont connectés via un OS qui est compatible Harmony OS. Mezzu, pareil, ils ont sorti une application murale donc qui n'était pas dingo non plus. Encore une fois, qui ressemblait fortement à la E-Lite. Même caractéristique, truc insect-proof et tout. Donc, bon, pas exceptionnel. On parlera, eh bien évidemment, de Coolpad qui devait faire un live en présentant ces nouveaux produits. Alors, je vous rappelle, Coolpad, c'était une marque de téléphone. Donc, ça dit, « Peut-être qu'il y aura des téléphones et tout. » Mais non. Eux aussi vont aussi lancer des devices. Et je vous rappelle, et comme ça a été noté dans l'article, que Coolpad était en banqueroute, bien évidemment, et qu'il a été racheté par le groupe Le TV. Le TV, alors l'écho, les téléphones, ils ont un peu abandonné. Mais Le TV, là-bas, c'est une grosse chaîne de streaming en Chine. Mais ils font également des télés. Et ils font également un peu d'électroménagers et tout. Donc, on se dit, « Peut-être que le TV veut rester un petit peu sur les TV, le multimédia comme ça. » Et qu'ils se sont dit, « Ça serait bien qu'on ait une petite marque. » Non pas pour relancer les smartphones, parce qu'ils se sont bien votrés à cause du cashflow. Mais plutôt en disant, « On pourrait avoir une petite marque comme ça qui pourrait continuer à faire sa vie de smartphone. » Mais à faire de l'IOT, des produits connectés, des haut-parleurs, des écouteurs, et des choses comme ça. Donc, c'est là où ils pourraient confirmer en disant, « Tiens, quitte à faire des petits produits connectés et à mettre un OS dedans, autant mettre l'OS qui est leader en Chine et qui est approuvé par le parti du Harmony OS, bien évidemment. » Donc, forcément, on pourrait voir arriver un petit ETV et tout. C'est ça que la news, elle est intéressante. C'est qu'on pourrait vraiment voir arriver l'ETV sur un nouveau créneau, sur le domaine de l'IOT. Tout, les marques se lancent à fond là-dedans parce qu'il y a un gros, gros marché. S'il y a bien des produits que vous continuez à acheter, c'est bien des montres connectés, des écouteurs, des casques, des haut-parleurs, des machins. Voilà. Ça, il y a encore un gros, gros marché. Donc, les marques se lancent là-dedans et elles se disent, si elles ne veulent pas le faire sous leur propre marque, elles peuvent le faire via des sous-marques. Et on verra ça tout à l'heure dans les news. Soit, elles peuvent le faire dans les sous-sous-marques, en rachetant des marques, en essayant de les développer, tout un peu comme ça. Donc, le live n'est pas passé de Coulpad et tout. Donc, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Mais bon, ça paraît quand même relativement évident que ça ressemble à une lampe et tout et qu'on va avoir des produits IOT de la marque Coulpad avec Harmony OS et derrière l'ETV. Donc, c'est bien. Il y a quand même une qualité. On se dit, c'est quand même eux qui fabriquent. C'est quand même plutôt pire. On parlera également du live de dimanche. Dimanche 20, entre 11h et midi. On parlait des nouveaux studios. Donc, nouveaux studios chez Jean, uniquement en fond vert. Pas mal. Sauver le JT du Guy, c'est sauvé. Après, vous avez toujours un peu... Ils sont en train de pleurer, de quémander et tout. Je veux dire, l'émission, elle demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Après, c'est d'avoir un peu donnant-donnant. Donc, après, c'est 51 tipeurs qui font vivre leur émission. Écoute, tant mieux. Merci à eux, encore une fois. Tous les autres qui regardent et qui se disent, ils pouvaient dire merci aux 51 tipeurs qui font vivre cette émission et qui la font perdurer tous les mois. Pas de repos pendant les vacances. Et peut-être même que c'est avec un petit effort de chacun. On pourrait avoir peut-être trois émissions par semaine. Trois émissions par semaine. On aurait lundi, mercredi et vendredi. Et je pense que si on devait faire lundi, mercredi et vendredi, le mercredi serait le jour des unboxings. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est-à-dire que je garderai les produits et on déballerait dans une vidéo, peut-être même en live, tous les produits que j'ai reçus dans la semaine. Pas mal. J'attends pas mal de trucs en plus. Il y a des trucs super sympas. On en parlera dans les reviews à venir. Pourquoi j'ai vendu JT Geek ? J'ai vendu, c'est Nico qui a repris JT Geek, donc c'est lui qui reprend les articles avec un peu plus d'écriture, moins de copier-coller, comme je faisais un peu avant, ou de traduction. Et puis, il me suggère des articles. Là, en tout moment, il est en train de me dire j'aurais bien préparé un article sur Devialet et tout. Donc, on en parle beaucoup et tout. Et surtout, la licence Devialet vendue aux autres marques. On vous rappelle parce qu'on savait que Devialet faisait les grosses enceintes à 1 000 euros, mais ils ont fait un partenariat avec Huawei pour la sonde X, pour les basses, encore une fois. Donc là, c'est que les basses qui sont Devialet avec l'électronique dedans. Mais ils ont fait également un partenariat avec Belkin. On est en deal avec Belkin. Je devrais avoir la confirmation cette semaine. S'ils peuvent me l'envoyer ou pas. Pareil, une station avec haut-parleur grave de Devialet. Le reste, c'est du Belkin, mais chargeur en induction. Et il y a une autre marque qui fait également une enceinte tout-en-un, comme ça, mono et tout, avec technologie Devialet. Donc, la marque a vraiment vendu un peu sa technologie à d'autres marques. Bon gré, mal gré. Encore une fois, on verra et on comparera surtout avec la Sony qui devrait arriver plus tard. Et pose-moi ta question. Il y a eu plein de questions, c'était bien. On parlera de la review dimanche. L'aspirateur Xiaomi G9 a un aspirateur à main ou un aspirateur balai électrique de chez Xiaomi. On se dit, mais Xiaomi, ils fabriquent des aspirateurs. Non, Xiaomi n'a jamais rien à fabriquer. Encore une fois, ils font fabriquer par d'autres. Et ce Xiaomi G9, en fait, confirme un peu la règle puisque ce Xiaomi G9, une fois qu'on l'a regardé, j'ai dit, mais dis donc, il ressemble quand même vachement au Dream T10. Et je me suis dit, tiens, si je prenais ma batterie du Dream pour voir si elle va dedans. Et clique, elle est dedans parfaitement. Ce qui prouve bien, en fait, que Xiaomi a été voir Dream en disant, on veut un aspirateur. Vous avez quoi ? Ça, c'est le moins cher qu'on a. On va vous en prendre 200 000. Vous me changez la boîte des autocollants. Vous me faites un prix. Oui, Xiaomi vend moins cher et tout. Et l'aspirateur est quand même 50 euros moins cher que le Dream. Donc, quand je dis que c'est la meilleure affaire, la meilleure offre, oui, parce qu'il est 50 euros moins cher que l'autre. Et c'est le même. Voilà. Ce sera les mêmes batteries, les mêmes embouts et tout. Et comme Dream étant une grosse marque, ça ouvre beaucoup plus de possibilités. vous découvrez la vidéo sur GLG Review. On parlera du Oukitel C21 Pro qui devrait être annoncé fin juin officiellement. Alors, j'ai teasé un peu parce qu'ils ont déjà une page à AliExpress et tout. Donc, bon, ils m'ont dit à la news, on veut que vous soyez partenaires. Après, on aura la review, bien évidemment. Mais je dis, bah, je regardais et j'ai reçu un mail et je vois qu'il y a un lien à AliExpress. Donc, je ne sais pas faire fuiter les informations puisque j'ai repris les informations d'AliExpress. Un téléphone un peu moins bien que le C21 sur quelques points, mais qui garde un écran de 6,39 pouces pour ceux qui aiment les petits écrans. Android 11, une caméra frontale 21 mp, pas mal, hein. Non, une caméra arrière 21 mp, pardon, batterie 4000 et tout ça pour moins de 100 balles. Vous voyez, on prend les caractéristiques, il garde son écran. Android 11, caméra avant 8 contre 20 avant. Donc ça, c'est un peu dommage. Par contre, les caméras arrières passent à 21 mp en Sony plus 2, plus 0,3 contre 16, plus 2, plus 2, plus 2. Ce qui n'a pas vraiment d'intérêt. Encore une fois, je préfère avoir une bonne Sony 21 que 16, plus 2, plus 2, plus 2. La batterie, 4000 mp, pareil. Le processeur toujours octa-core. Par contre, le prix est annoncé directement en précommande et ça, c'est pas moi qui le dit parce que j'ai pas le droit de le dire. Mais quand on regarde sur la page Aliexpress, il y a remarqué, il est à point d'intégration 9,99 $. Donc, moins d'or. Même s'il est à 99,99 $, s'il est à 89 $, encore mieux, mais moins de 100 $, ça fait du 80 balles. Donc, ça fait un téléphone qui n'est pas cher avec une configuration qui est sympa et on le recevra. Ah, la balise, elle n'est pas passée. Il manque une petite balise pour fermer. Le téléphone, il n'est pas ouf, mais encore une fois, bon, on est sur le téléphone à 100 balles. C'est plutôt pas mal. On parlera de la review du Cubo King Kong 5 Pro qui est quand même extrêmement intéressant, ce téléphone. Un téléphone résistant, oui, avec des haut-parleurs stéréo. C'est très, très rare pour un téléphone résistant et tout, surtout pour un téléphone à moins de 150 balles. Une batterie 8000 mAh, il est quand même sous Android 11, c'est pas mal. caméra arrière 40 millions de pixels, plutôt efficace. Une caméra avant 25 millions de pixels qui était plutôt pas mal aussi. Le TouchHeader sur le côté, il a quand même le NFC, il est IP68, IP69. Il est en promo à 130 euros. Ben, il, voilà, encore une fois, on aime ou on n'aime pas les téléphones résistants. Si on n'aime pas, ben, voilà. Mais si on est après intéressé et qu'on dit ah, le téléphone, il est quand même résistant, il est pas mal et tout. Et puis, voilà, 130 balles, il apporte quand même des choses qui sont un petit peu nouvelles et un petit peu différentes. Moi, je l'ai trouvé intéressant. encore une fois, on s'emballe pas, soit t'aimes, soit t'aimes pas, mais bon, je suis pas là pour que le vendre à tout prix. On parlera également du Xiaomi Mi Mix 4 qui apparaît enfin sur les photos, enfin, des vraies photos officielles. Des vraies photos leakées officielles. Non, officielles, des vraies photos leakées de vrais téléphones, officiellement. Voilà. Bon, le Xiaomi Mi Mix 4 pourrait adopter une technologie de caméra in display de 3ème génération. Le problème de ces caméras sous-écran, c'est que l'écran aussi transparent soit-il, ça reste un quadrillage, un quadrillage de pixels. Et le quadrillage de pixels, mettait un quadrillage sur une caméra, forcément, elles n'aiment pas trop. Là, apparemment, ils estiment avoir, sur la 3ème génération, arriver à faire quelque chose de bien. C'est pour ça qu'on aura un écran qui ne sera que Full HD, non pas 2K, comme on aurait pu l'espérer. Mais ils le disent bien dans la news, ça leur permet surtout des personnalisations uniques capables d'offrir de meilleurs effets d'affichage. On pensera bien évidemment à Apple, qui pendant longtemps n'ont pas mis de LED ou d'OLED et tout, et sont restés sur du LCD, mais en boostant la technologie et le logiciel, arrivaient à avoir des rendus qui étaient quand même juste incroyables pour du LCD. Donc bon, ils sont capables de le faire et en un bon Full HD ou un 2K pour bouffer de la batterie pour rien. Voilà. Donc le téléphone sort bien évidemment bezeless avec un finger in display, une caméra sous l'écran, un lecteur d'appréciation sous l'écran et ultra bordure de tous les côtés et tout. Il est visuellement, ça claque. Visuellement, ça claque. Il faudra voir. On parle des nouvelles charges rapides de chez Xiaomi sans fil entre 70 et 80 watts. C'est ouf. Même en fil, t'as pas ça. 70, 80 watts sans fil, 120 watts avec une charge filaire. Ce serait peut-être le premier à dépasser les 100 watts vraiment avec la charge. Donc on pourrait avoir une double cellule dedans et tout. La série Mi Mix a toujours été un peu la mise en avant de la marque et tout, l'avion de chasse ou le gros flagship. Donc, ils annoncent également que la technologie de caméra et de display est en production. On pourrait arriver sur les Mi Fold 2 et Mi 12 donc en 2021 et au début de 2022. Et puis, l'intérêt encore une fois d'en produire masse pour de nombreux téléphones qui vont beaucoup se vendre. Ça leur permet vachement de réduire les coûts de production, d'amortir la technologie, de réduire les coûts de production et de démocratiser peut-être une nouvelle technologie. à voir. À voir ce que ça va donner. Est-ce que oui, ça sera aussi bien qu'un petit trou à un punch display ou qu'une petite découpe ? Je pense que s'ils ont attendu aussi longtemps, c'est que ça devrait le faire. On parlera également du Vivo V21E. Alors, il y avait le Vivo V21 qui vaut en Asie entre 10 000 et... Enfin, environ 15 000 bahts. 15 000 bahts, ça fait du 300, ça fait du 400 balles, quoi, quand même. Là, on nous propose un Vivo V21E. Alors, le V21, pour comprendre, c'est un peu le concurrent du Xiaomi M11 puisque le V21E est donc la version Lite ou... et Lite. La version Lite et on voit dans les caractéristiques qu'on retrouve pas mal de choses qu'on a vues sur le Xiaomi M11 Lite. Une conception 7, vers le 67, il est petit. Une caméra frontale 32 millions de pixels, c'est pas mal. Prise en charge, 44 watts. 8, plus de la RAM étendue qui va taper un peu dans la RAM. 8, c'est pas... c'est pas vraiment 11 et 8, plus 3 où on prend de la RAM dans la ROM et tout. Prise en charge de la 5G et tout. Pour l'instant, on sait pas grand chose de ce téléphone-là. Bon, à part la charge rapide, l'extension de la RAM et tout. 6,44 poules, donc ça reste un petit téléphone avec un Dimensity 700 pas excessivement cher. 8, plus 128 de la micro SD, batterie 4000, la charge, FunTouch OS. et il sera vendu, pour l'instant, il est annoncé déjà en Inde le 24, à 285 euros, ce qui est à peu près les prix de lancement qu'on avait eu sur le M11 Lite qui était entre 250 et 300 euros dans le lancement. Maintenant, il a quand même pas mal baissé. Mais on est près dans la même configuration, même batterie, même écran, même processeur et tout. Donc, on risque d'avoir vraiment quelque chose de similaire où Vivo propose lui aussi une alternative à cette version Lite à moins de 300 balles. On a quand même une configuration qui est tout à fait décente et honorable. La review du jour, la review du jour, ça sera bien le hub USB-C 8 en 1 que j'utilise actuellement pour mettre sur mon deuxième écran qui... Ça marche très bien. Ça marche très mieux, surtout. Ça marche très mieux que le truc que j'avais. Vous savez, j'avais un truc un peu qu'on mettait sous les MacBooks, là. Et j'ai mis ça et là, plus de problème de défilement d'écran, plus de problème d'écran qui scintille et tout. Donc, ça venait vraiment, encore une fois, du processeur dedans qui était beaucoup trop léger. J'en rappelle, il faut convertir l'USB Type-C en HDMI il faut qu'il y ait un processeur et de l'électronique et tout. Et si c'est de la merdasse, t'as un rendu qui n'est pas génial. Si c'est de la bonne qualité, apparemment, comme le Baseus, la bonne connexion, bon truc et tout. Non, je suis assez fan. Je suis content que ça marche mieux déjà. Et voilà, je l'ai plugé dessus, ça marche bien. Il ne me reste plus qu'à réinstaller mon routeur Xiaomi Wi-Fi 6 que vous avez vu dans le live dernièrement sur GJ Review et on sera pas mal. Et enfin, on parlera de Dizzo. Dizzo, la nouvelle sous-marque de Realme sous-marque de Oppo pour le 1er juillet. On est dans la blague. Donc, j'appelle le groupe BBK Electronics avec les marques Oppo et Vivo. Oppo, le père, Vivo, le fils. C'est vraiment père et fils en plus, pour de vrai. Donc après, ils se sont dit bon là, on va essayer de lancer OnePlus. Donc, ils ont fait migrer le CO et le numéro 2 pour monter leur propre marque Neversetter OnePlus. Puis, ils ont bien vite vu que ça marchait pas comme ils voudraient. Un petit peu comme Lenovo avait fait Zuc pour ceux qui ont reconnu à l'époque. Lenovo, nous aussi, on va faire une sous-marque, notre technologie, on va défoncer, on va lancer la marque Zuc. Bon, le problème, c'est que Zuc a fini dans ton Uc. Apparemment, voilà. Pareil, le TV a sorti l'écho et tout. Toutes les marques se disent nous aussi, on peut faire, on a les technologies, on peut faire du moins cher. Ils sont pas arrivés, ils ont lancé la marque Realme et la marque Realme est vraiment l'exutoire pour eux puisque la marque cartonne au niveau des smartphones, la marque est très connue, la marque a très très bonne notoriété puisque ça reste dû assembler Oppo Vivo donc la qualité est très très bonne et les produits sont vraiment pas chers comme c'était un peu la philosophie de la marque comme Xiaomi l'a fait avec Realme, comme Huawei l'a fait avec Honor, encore une fois. C'est vraiment une histoire qui se répète. Bon, par contre, ils se sont dit ce qui pourrait être intéressant dans un groupe comme ça c'est se dire bon, alors les smartphones sur Realme c'est pas mal mais par contre tout ce qui est IOT produits connectés haut-parleurs, écouteurs et tout ce serait peut-être bien de faire une autre marque alors ils avaient commencé à faire une gamme d'ISO qui était une sous-marque en fait sous-sous-marque de Realme qui faisait des produits d'ISO et en fait d'ISO ben ils fabriquaient les DISO GoPod les DISO GoPad la DISO Watch et tout et puis bien évidemment pour le groupe Realme ils changeaient le packaging et ils mettaient un peu comme ça comme les marques ont tous fait au début tous les produits Xiaomi étaient brandés Xiaomi au début puis après au bout d'un moment ben les produits deviennent de la marque initiale je veux dire les aspirateurs deviennent Roborock deviennent Rodmi les montres Xiaomi deviennent soit des des Amazfit soit elles deviennent des comme celle-là j'en sais plus c'est quoi la marque mais voilà donc les marques les marques reprennent un petit peu oui pour les caméras voilà les marques reprennent un petit peu leur logo sur la boîte et deviennent éco écosystème Xiaomi ou éco friendly ou Xiaomi friendly ben là un peu pour DISO c'est pareil ils disent voilà nous les produits à la base c'était des DISO en fait c'était déjà une sous-marque à mon avis c'était déjà même une usine qui les fabriquait c'était déjà une usine qui disait nous on va le vendre sous la marque DISO puis Realme nous on en veut ben mettez notre on prend du stock on change des boîtes on met Realme dessus puis après ils se sont dit ben peut-être ça serait bien à mon avis de relancer directement la marque DISO pour ne faire que des devices connectés donc du coup on pourrait avoir du DISO vendu chez Realme alors du DISO qui pourrait être vendu DISO et Realme enfin qui était vendu Realme actuellement qui pourrait être vendu DISO et Realme dans un deuxième temps puis après ça sera directement vendu sous la marque DISO ils parlent d'un lancement d'un haut-parleur Bluetooth donc bon là on a quand même un peu l'habitude de voir arriver parce qu'on aura un gros truc bien massif et tout quand on voit un peu des watts ça serait sympa mais je pense pas et ils parlent d'un robot aspirateur puisque du coup on se dit ah oui Realme avait annoncé avec le Realme GT qu'ils avaient lancé un robot aspirateur robot aspirateur qu'on m'a confirmé il est on the way c'est à dire qu'on va le recevoir mais alors du coup oui bah peut-être qu'en fait le robot ne pourrait pas sortir pourrait ne pas sortir sous la marque Realme mais pourrait peut-être sortir directement sous la marque DISO ou peut-être DISO by Realme tu vois avoir la gueule de la boîte soit la boîte nous on va la recevoir comme on va la recevoir en avant-première on aura une boîte DISO pure et dure soit on aura une boîte Realme parce qu'il savait pas trop mais je pense qu'on va recevoir la boîte sous la marque DISO je vous dirais ça peut valoir le coup de faire un unboxing et on verra ce que donne ce robot aspirateur dans le méande des robots aspirateurs puisque je suis j'étais peut-être le numéro 1 sur les smartphones chinois mais je prétends devenir numéro 1 sur les aspirateurs bon voilà donc DISO c'est une marque à suivre donc tous ceux qui veulent faire des pages Facebook et tout c'est peut-être le moment de faire DISO fanpage DISO number one ou DISO blog ou à presse DISO actualité et tout ne met pas DISO tout court il faut bien que ce soit DISO fanpage parce qu'après ils vont vous tomber dessus c'est une marque déposée donc DISO fanpage DISO actualité voilà vous pouvez commencer à penser à faire des blogs à faire des chaînes YouTube à faire des pages Facebook en disant banquer commencez à ranquer sur la marque DISO puisque fan de DISO voilà puisque la marque va certainement arriver à un essai fan de DISO by Realme Realme c'est la vie non c'est Xiaomi c'est la vie voilà donc voilà un petit peu pour les news du jour allez on parle un peu des reviews à venir alors le Nidhi 2 en 1 pour l'instant il est mis un peu en stand-by la caméra EZVIZ elle tombera à mon avis fin de semaine puisqu'il y a une grosse promo chez Boulanger en fait ils m'ont demandé de refaire la vidéo parce que moi quand j'ai fait la vidéo il n'y avait pas de promo mais maintenant si tu achètes deux caméras enfin c'est deux caméras EZVIZ chez Boulanger ils t'offrent une autre caméra à 30 balles mais bon c'est quand même sur un truc à 200 balles le pack ils t'offrent quand même une caméra à 30 balles donc l'offre est assez sympa et puis ils veulent que je change des trucs j'avais dit porter 100 mètres mais moi j'ai mis que 30 mètres ils m'ont dit mais mettez bien que c'est 30 mètres maximum parce que 300 mètres c'est loin et moi il était livré avec un chargeur américain parce que je suis en Asie et bien dites bien que c'est en France il y aura un chargeur français parce que voilà c'est normal c'est chez Boulanger donc j'ai trois petites modifs à faire dans la vidéo et après je leur envoie ils la valident elle tombera fin de semaine je devrais attaquer certainement fin de semaine puisque je suis presque dans les temps alors attends il est là hop là je devrais attaquer les Xiaomi Flip Buds Pro voilà donc une vidéo qui pourrait tomber cette semaine ça me paraît un peu tendu mais semaine prochaine ça il faudra après aussi que j'anquille le Xiaomi Mi Band 6 il est tout neuf dans la boîte je vais peut-être le sortir de sa boîte et l'utiliser déjà pendant une semaine aller au sport et tout comme ça ça permettra d'avoir un retour d'expérience efficien voilà et une fois non je pense que je vais faire les Flip Buds Pro d'abord parce qu'ils sont vraiment bien et 150 balles quand même concurrent du Huawei comme j'ai un téléphone Xiaomi c'est la vie après je ferai l'enceinte Sony SRS RA3000 chez Sony ils ont toujours des noms un peu rigolos voilà donc la Sony SRS RA3000 voilà une enceinte colonne avec des tweeters qui montent sur le côté un bas dedans et tout produit connecté compatible Spotify et tout et on verra pourquoi un produit connecté c'est mieux qu'un produit Bluetooth parce que ayant comparé les deux oui forcément par exemple un des détails par exemple si tu mets ton téléphone en Bluetooth sur ton enceinte tu écoutes la musique avec Spotify tu me dis mais il n'y a aucun problème par contre toutes les notifications les messages et surtout un appel bim badaboom ça bascule sur l'enceinte donc de temps en temps tu écoutes la musique tu entends voilà et encore moi je ne raconte pas les mails les machins c'est la guerre par contre si elle est connectée tu dis hey Spotify écoutez la musique sur pas le téléphone mais sur l'enceinte Bluetooth déjà si elle en veille elle s'allume et ensuite elle écoute dessus donc tu peux continuer tu n'as pas les notifications les machins comme ça et ça permet d'avoir un truc connecté et si tu dis oh je te gueule tu peux également commander Google enfin tu peux commander l'enceinte et tout c'est quand même c'est quand même plus mieux c'est quand même plus mieux que la Huawei que je devais avoir la Sound X qui elle en fait hors Asie n'était que Bluetooth et non pas connecté c'était pour la petite anecdote j'ai eu confirmation Oukitel va également m'envoyer le Oukitel W12 Pro il me l'envoie par DHL puisque la vidéo doit tomber pour le 4 juillet voilà c'est officiel lancement officiel le 4 juillet si vous l'avez avant est-ce qu'on peut faire la review écoute comme dirait les bretons Inch'Allah si je l'ai je la fais moi pas de soucis j'ai eu confirmation d'une marque qui veut encore une fois je vous parle des fois des marques qui doivent m'envoyer des trucs puis des fois elles m'envoyent rien donc du coup ça marche pas un stylet pour le iPad pas cher machin bien l'aspirateur Rodme Rodme apparemment ils ont un aspirateur à main aussi trop bien et Dyson alors j'ai une meuf qui m'a contacté elle me dit les mails automatiques bonjour j'ai vu que vous avez déjà testé du Dyson on en a aussi on peut vous proposer soit le V6 7, 8, 9 je sais pas combien ils m'ont mis toute la listée donc tu dis déjà t'en veux leur répondre déjà j'ai jamais testé de Dyson mais ça serait un plaisir c'est que des produits chinois et que voilà quoi donc je lui ai répondu voilà après à voir ce qui va se passer et après si elle répond positivement c'est Nico qui reprend le dossier déjà faut leur dire voilà on a jamais l'automatique on leur envoie on dit voilà nous on est en Asie faut l'envoyer ici voilà nos tarifs voilà et si elle répond après donc du coup elle répond et c'est Nico qui reprend un peu le relais et tout donc à voir ce qui va ce qui va nous tomber entre les mains voilà allez film et série télé ah j'ai plein de trucs bien ce week-end il y avait l'Ultimate Fighting Vegas 29 pour ceux qui aiment un peu les combats en MMA et tout il était putain de bien celui-là moi j'aime bien quand il y a des KO quand même histoire de quand il y a un peu de sang quand il y a un peu de sang c'est bien hein mais quand il y a un peu de KO c'est pas mal pas mal de KO sur les premiers combats bien et puis il y avait le Korean Zombie et le mec s'appelle Korean Zombie donc son nom en bas c'est marqué Zombie c'est pas mal c'était intéressant pas mal de combats une belle carte c'était pas mal j'ai bien kiffé Dimanche soir regardez ça et enfin on parlera du film événement de la semaine je suis tombé hier était disponible sur internet voilà Arch Enemy Arch Enemy alors V-O-S-T un webrip et tout alors je vous lis le tease Max First prétend être un super-héros d'une autre dimension qui est tombé sur Terre où il se retrouve à présence sans aucun pouvoir personne ne le croit excepté un adolescent nommé Hamster ensemble ils décident de mettre fin à un cartel de drogue dirigé par un patron du crime sous le nom de The Manager alors comme ça ça paraît un peu bidon mais j'aime bien un peu les films un peu anti-héros c'est-à-dire il y a pas mal de films comme ça et ça t'a déjà été compris des gens qui viennent du futur mais qui disent qu'ils viennent du futur mais quand ils sont un peu un peu fous donc on les croit pas ou des gens qui avaient des pouvoirs mais qui n'ont plus de pouvoir donc on n'en les croit pas en plus le mec il est alcoolique drogué et tout enfin voilà les gens un peu anti-héros comme ça qui arrivent et tu dis je suis alcoolique et clochard bon c'est intéressant puisque c'est un le mode anti-héros et t'as envie pendant tout le film de savoir si c'est du lard ou du cochon et je ne vous tise pas parce qu'en fait c'est pas mal c'est pas mal c'est bien trouvé c'est pendant tout le film c'est bien fait en fait quand tu regardes dès le début ça commence un peu on dirait un dessin animé c'est un dessin animé en fait non dessin animé c'est dans son monde dans son monde dans sa tête dans son monde et après quand non en fait je ne vous tise pas c'est dans son monde et après quand il revient sur terre donc ça se passe sur terre et tout et là je me suis oulala attends le dessin animé il était quand même pas terrible et tout et étonnamment c'est bien filmé il y a de bons acteurs il n'y a pas énormément d'action ni de super pouvoir parce qu'il n'en a plus voilà quand il a des super pouvoir c'est des dessins animés donc il n'y a pas énormément de budget mais les mecs jouent bien ça se passe plutôt bien moi j'ai bien kiffé il y a un déroulement on a envie de savoir si c'est du lard ou du cochon il y a une histoire avec le vlogueur avec hamster et tout c'est pas mal en fait j'ai passé un bon moment j'ai regardé du début jusqu'à la fin et franchement c'était bien et jusqu'à la fin t'as envie de savoir c'est vrai c'est pas vrai il y a toujours on bascule toujours entre putain ça a l'air vrai mais c'est bon il est juste fou et tout donc tout le film il est un peu comme ça et tout voilà jusqu'à la fin c'était pas mal et puis c'est un film qui ouvre à mon avis un univers je sais pas trop s'il y en a qui ont des informations là-dessus ça ouvre un univers peut-être qu'il y en aura d'autres je sais pas c'est assez intéressant et vraiment je vous le conseille fortement voilà donc c'était mon petit coup de coeur ça s'appelle Archemini normalement le titre est dans le titre le titre est dans le titre c'est ça dans le titre de la vidéo voilà je vous rappelle mon pseudo pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram c'est Greg Le Geek je poste plus que les vidéos maintenant plus de vie plus de perso plus de rien plus de voilà il y a plus plus d'humanité maintenant vous voulez de l'humanité on pourrait déjà dire du geek là je mets juste les bannières les choses comme ça et tout je sais pas vous parler de la casquette il a acheté une casquette lacoste truc trop bien brodé et tout putain il est pété de thunes 120 baht les mecs ouais mais nous en Asie et j'ai laissé l'autocollant là je trouve ça sympa voilà t'as vu c'est brodé en verre et tout pas mal pas mal c'est pas d'une qualité incroyable mais bon pour 4 balles 3,20€ pour 3,20€ je me suis dit que je prenais pas de risque voilà et ça sera tout pour aujourd'hui 30 minutes pas mal voilà je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je vous souhaite à tous un bon mardi une bonne journée prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral surtout restez ouverts je vous donne rendez-vous alors aujourd'hui il y avait une vidéo il y en aura une peut-être après-demain il y en a tous les deux jours là en ce moment on est plutôt pas mal comme j'ai dû ré-upload aujourd'hui alors aujourd'hui il y avait ça dans deux jours il y aura la vidéo sur faux DDIG où elle m'a demandé de faire un test avec une carte SD de l'effacer de mettre à la poubelle de vider la poubelle ça tout le monde sait faire et de récupérer quand même les fichiers et ensuite elle m'a dit vous la formatez la carte mémoire et là maintenant vous essayez de récupérer les dossiers vous allez voir c'est étonnant étonnant ça veut dire que peut-être que tu auras les tétons qui pointent je sais pas tu vas voir surprenant je vous remercie de passer bonne journée à tous prenez soin de vous ça je l'ai dit tout ça bien n'oubliez pas les pouces en l'air les tipis si jamais vous pouvez le faire et puis des commentaires dites moi ce que vous pensez de faire éventuellement un unboxing le mercredi pour mettre un milieu de semaine et tout et tout allez forcément je vous kiffe à après-demain sur JLG Review et à vendredi sur JLG Video bye bye